Une relance du pouvoir d'achat doit permettre de trouver les ressources financières pour faire redémarrer la France. Nous ne sommes pas dupes, monsieur le Premier ministre, derrière une taxation à minima des entreprises et des plus riches, c'est une punition collective que vous préparez par des coupes budgétaires massives, faute de recettes suffisantes. L'urgence économique et sociale exige d'en finir avec la confiscation des richesses par l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et d'un droit des successions source de privilèges insensés. Nous sommes de ceux, oui, qui voulons répondre à l'urgence sociale, abroger la réforme des retraites, bloquer les prix sur les produits de première nécessité et augmenter les salaires. Et votre non-annonce sur le SMIC n'est pas à la hauteur de ses attentes. L'urgence sociale, c'est aussi et bien évidemment répondre à la situation explosive dans nos outre-mer.